bonsoir mes amis ce n'est pas seulement dernier samedi de moi que david abbassi est avec vous c'est le dernier samedi également de l'année c'est le dernier samedi de l'année 2018 puisqu'après ce sera l'année 2019 alors dernier samedi de chaque mois on est ensemble et les lundis soir des vannes trois heures sur cette radieux de l'amour qui vous donne la parole depuis des années depuis 1981 fondé par mon ami l'idée de plèche que je vais le saluer tout de suite ici maintenant et je veux le remercier également vous ne savez pas ce qu'il a fait pour fonder cette radio et pour créer cette radio et pour rester debout cette radio pour ça mon cher didier je te salue bonsoir didier il y a assez longtemps nous avons pu regarder une émission diffusée je ne sais pas c'était sur tf1 ou antenne d'eau à l'époque la france n'avait que trois chaînes de télévision il y avait une soirée avec le président et les directeurs et des radios fm sauvage il disait sans autorisation il y en avait un parmi plusieurs personnalités vos personnes qui étaient sur cette plateau ça c'était didier de plèche avec lui également il y avait quelqu'un d'autre c'est quelqu'un d'autre je crois que c'est sûr il était là là il était la vie il s'appelait alan veille connaissez alan veille alan veille ses copains ses associés ses amis de patrick draille patrick draille vous le connaissez et c'est faire bfm libération plus d'autres business et média à l'époque il y avait des des stations qu'il avait et le plus important c'était énergie cette énergie et que nous vous le savez assez scellé parmi les radios fm enfin je vais pas vous donner ce soir l'histoire des radios fm si je le connais pas mais je sais de certaines choses voilà mais je vous dis un des radios de l'époque qui était énergie et le patron c'était alan veille actuellement il est dans la scène internationale et nationale avec son copain patrick draille vous vous rappelez à l'épaule en disait bfm à le disait bf macron on disait que cbfm et le système de sfr et ces médias qu'ils ont fait de emmanuel macron un président après il y avait beaucoup de débats aussi vous rappelez dans le débat de macron avec madame le pen on avait évoqué le problème de l'achat d'eau et cfr et tout ça vous rappelez ça à l'époque après on a dit qu'elle n'a pas bien pour répondre emmanuel macron à pardon madame le pen à emmanuel macron à ce sujet etc etc mais ça s'était évoqué l'histoire de sfr et bfm qui l'a misé sous macron mais maintenant c'est quoi ici et maintenant à la fin d'année 2018 un an et demi après la présidence d'emmanuel macron et les médias et les patrons de médias qui étaient pour macron vous rappelez il était pour macron surtout patrick drake patrick était 100% misé sur pardon sur emmanuel macron alors histoire de patrick drake un homme d'affaires français israélien qui a beaucoup de business à droite à gauche en portugais mais plutôt il est planté en israël france d'autres pays européens et surtout en amérique at least usa il avait acheté enfin avec sfr et tout ça il y avait des longues histoires qu'on va pas entrer dedans vous connaissez ça aussi alors altis usa c'est quoi c'est câble opérateur c'est à dire c'est un système de téléphones et de communications comme sfr conflit comme ça voilà mais tous ces médias là qui étaient en faveur de macron qui l'ont ramené jusqu'à siège présidentiel de la france il faut pas oublier il faut pas oublier que le commencement d'attaquer macron macron démission qui a commencé par les gilets jaunes de 300 mille personnes aujourd'hui et ce samedi dans le septième acte il est arrivé à 12 mille personnes partout en france et moins de mille personnes à paris cet mouvement en moi je commence journaliste je suis en train de vous informer à je prends pas par ni de ce côté ni contenu batati batata je suis en train de vous informer vous savez qu'éclatement dans cette gilet jaune qui était arrivé après le 11 novembre la présence de plusieurs chefs d'état en france vous l'appelez ça c'était après ça après ça mi novembre ça a commencé après que les grandes chefs d'état qu'ils ont quitté la france mouvement de gilet jaune a commencé et surtout une chose qui est très importante comme vous l'avez dit aussi plusieurs fois sur cette antenne nous entendons la droite à gauche aussi et c'est le système de communication de médias de sfr et free c'est dos à il avait des rôles assez importants et d'aller contre macron et surtout lancer et faire des propagandes en faveur des gilets jaunes c'est à dire à chaque minute minute par minute bfm ils donnaient des informations sur gilet jaune dès le départ et après bien sûr d'autres médias ils ont entré dans le jeu 70 millions d'habitants une manifestation 300 mille personnes après chaque semaine c'était réduite à moitié c'est très intéressant ça aussi chaque semaine c'était réduit en moitié et aujourd'hui dans le septième acte il est arrivé à 12 mille personnes alors quel rapport en toute cette histoire là que david il vient de vous raconter c'est à vous de me dire sinon rapport dans toute cette histoire est ce qu'il y avait c'est à dire et le conflit caché est pas caché c'est à dire il y a un conflit entre la france et les états unis c'est vrai qu'on dit on est copains tous les deux macron et trompe il dit qu'on est copains mais sur plusieurs sujets comme vous le savez vous pouvez citer vous pouvez venir citer sur l'antenne ils ne sont pas d'accord le sujet on c'est important le sujet c'est important que économiquement c'est très important pour la france pour les états unis pour le monde entier les sujets vous le connaissez quels sont tous ces sujets alors de l'autre côté et alexandre benalla sur l'histoire va commencer avec fri au moins je vous dis une chose je suis en train de vous informer je suis pas contre pour je vais pas prendre une position après c'est à vous de parler par contre j'avais ni elle je l'aime beaucoup c'est un type plein d'énergie il a commencé vous savez comment on est où ce qu'il est bien actuellement c'est formidable un homme peut travailler comme ça mais c'est admirable voilà mais c'est le monde qui appartient à fri et qui a éclaté diffusé le vidéo de alexandre benalla en disant qu'il lui c'est alexandre et ses gardes de corps de président après c'est bfm qui a mis à lancer et fait beaucoup de propagande en faveur de gilets jaunes 300 mille personnes parmi 70 mille habitants de la france je crois que j'ai des manifestations même il y a des manifestations qui en arrivent à 501 millions on ne fait pas énormément de propagande de dire pendant une semaine dans le rendez-vous pour la semaine prochaine ça ne fait pas ça s'est été bien programmé c'est à dire c'était au business plan mais pourquoi patrick dry va aller celui qui quand dit qu'il a ramené au pouvoir maclone va le construire puisque fait des manifestations fait des réclamations c'est tout à fait naturel augmentation de salaire carbone les taxes et tout ça mais avant la tête de maclone vous avez entendu on a voulu le pendu vous avez cette histoire vous l'avons entendu après une démission de maclone moi c'est vous que vous l'avez voté il y a déjà un an et demi et maintenant vous demandez qu'il démission je suis moi mais moi moi mais moi si j'avais pas dit mais vous dites je vais pas vous dire ce que je voulais vous dire voilà vous avez compris mais on dit un an et demi après un an et demi on dit on veut plus de macron démission à l'exil démission vous savez combien de l'argent vous même vous allez encore perdre c'est démission il aura notre élection à notre élection il y a des frais à financer d'un côté de l'autre côté il y a l'état qui va être en état de siège l'état qui ne va pas être en fonctionnement normal et réel comme il est depuis cette semaine c'était la période de fête vous n'avez jamais pensé que vous n'avez jamais pensé mais si vous vous avez pensé c'est qui qui a gagné plusieurs mais il y en a un qui a gagné énormément c'est le business sur l'internet c'est e-commerce c'est commerce internet il a gagné 20% plus va arriver à 30% je suis sûr et certain amazon et les autres on voulait les taxer tata frappé mais c'est c'est amazon a gagné plusieurs milliards de dollars n'importe qui que je le vois qui ne connaissait même pas amazon qui ne savait même pas qu'est ce que ça veut dire e-commerce achat sur l'internet j'ai passé mes commandes sur l'internet je crois c'est mes commandes sur l'internet voilà par exemple moi mon fils il a reçu peut-être une vingtaine vingt-cinq cadeaux bon noël la majorité tout le jeu ils ont dit qu'ils avaient acheté sur l'internet et aussi c'est la la france qui a perdu si c'est le commerçant de votre quartier qui perd c'est vous si il ya notre élection après un an et demi tout l'argent qu'on va dépenser c'est vous vous n'avez jamais pensé ça vous pouvez demander l'augmentation et tout ça mais pourquoi on demande la tête de maclan en plus certain à part de toutes les casseurs qu'ils ont tout cassé ça ça autre chose on entendait moi j'ai même j'ai entendu avec mes oreilles plusieurs fois des insultes vers les responsables politiques et surtout ce contre les policiers les mesquines policiers qui travaillent qui donnent leur vie pour vous et on est dans la rue dire n'importe quoi j'ai entendu plusieurs fois et ils nous ont massacré les policiers nous ont massacré vous avez vu l'histoire de trois policiers avec leur motard même pas tiré le gars mais il n'a même pas tiré il est sorti son pistolet mais il est laissé sur le moteur il est parti où est ce que vous trouvez un policier comme ça si vous étiez aux états unis c'est avec mitra et tatata tatata on aurait trouvé plusieurs dizaines centaines de personnes alors c'est pour ça que on doit réfléchir un peu dans tout ce qui se passe dans le monde et pourquoi et comment et si on peut le gérer ou non quel est le départ des ennemis de la france parce qu'il y a une guerre guerre froide existe guerre économique existe quand l'amérique déclare la guerre contre certaines positions qui n'a pas été accepté par la france etc cette guerre ce n'est pas seulement dans la banque ou dans la bourse j'en sais pas où il y dans les manifestations dans la roue aussi c'est ça que l'intelligence doit fonctionner je suis en train de vous informer donner des choses après c'est à vous de réfléchir ce que vous voulez faire de toute façon le gilet jaune il est arrivé à 12000 personnes voilà 12000 aujourd'hui et 1000 personnes ici à paris après de l'autre côté vous avez à faire alexandre ben alla alexandre ben alla c'est très intéressant ça c'est ridicule un peu ridicule le passeport a été confixé lui-même il a déposé je ne sais pas quoi mais 1er octobre et 2018 non je comprends mais lui on va redonner ses passeportes les deux et qu'elle or sait aujourd'hui il compte cette histoire il dépose il est des besoins plein compte enfin pour savoir comment ça fait qu'il a repris ce passeport jean-yves le drian c'est le ministre de notre président macron c'est le ministre notre président macron président il n'a pas lâché jusqu'à maintenant officiellement officiellement il a dit une fois j'ai été trahi mais il n'a pas dit de quel côté mais son ministre il porte plainte pour éclairer cette histoire tout ça c'est des choses à dire je sais pas si vous savez des sujets tabou à ce sujet de toute façon vous pouvez parler vous pouvez composer le numéro 0 8 92 23 95 20 pour nous donner vos explications vos idées les informations que vous avez c'est très important c'est très important pourquoi mester patrick trail patron de sfr patron de bfm enfin il y en a aussi à l'enver il faut pas oublier à l'enver aussi dans toute cette histoire qui est associé avec une compagnie de télécommunication américaine après ils sont sortis ils sont entrés voilà c'est paris ça ça il ya tous les enjeux deux grands médias français et toujours télécommunication et toujours c'est le domaine l'économie de domaine c'est télécommunication c'est l'internet c'est l'internet même l'achat sur l'internet amazon encore c'est dans cette histoire et c'est fait fri mes chers amis et artistes usa artistes usa aussi c'est c'est du combat alors tout ça au départ il était pour macron mais après macron le pouvoir il va pas respecter peut-être certains règles internationales qui va être imposé par d'un ordre trompe parce que au sein il est parti aussi par la cause et n'obama il est parti trompe les vous nous avec certaines idées et certains soujets à la pétale va être d'accord le plus important l'iron c'est l'accord nucléaire iranien macron il n'a pas accepté israël et l'amérique voulait qu'ils acceptent il n'a pas accepté il a continué à trouver même après il y a l'armée européenne il y a autant qu'on va sortir il ya beaucoup d'autres sujets tout ça si ça compte ou non après ces patrons là qu'ils avaient des rôles de leur amener ils vont le faire sortir après donald trump je vous ai dit donald trump cinquième samedi qu'est les français il ne veut plus de macron c'est manifestant il disait ça maintenant démissionner deuxième chose qu'il a dit donald trump l'a dit ah oui il ne voulait pas il réclame un président comme moi comme donald trump jamais les français n'ont pas dit ça les gilets jaunes j'avais n'ont pas dit ça jean-yves l'autre il a contesté ça auprès des américains officiellement non mais personne n'a pas parlé dans les médias vous n'avez pas entendu personne n'a pas parlé mais macron lui-même il dit à tord trompe ce monsieur trompe s'il vous plaît ne vous mêlez pas à mes affaires mais personne n'a pas parlé de tout ça mais on parle toujours des gilets jaunes et surtout de volonté en c'est important macron démission macron on va couper la tête un jour j'ai entendu l'histoire vous avez entendu ce quieres on a dit il va être tué comme quennedy oh non 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 pour ça venez venez nous dire ce que vous pensez en composant le 08 92 23 95 20 bonjour bonsoir comment vous appelez vous bonsoir c'est vous hein je vous prends tout de suite bonsoir comment vous appelez vous à l'eau à l'eau Ok, ok, vous n'êtes pas au courant. Ok, appelez-nous, on va vous prendre, tout de suite. Chaque tuliperée ici-bas autrefois fut sans doute arrosée avec le sang des rois. La feuille de violette un jour, avant de naître, fut un grain de beauté sur un divin minois. Tant que tu vis, crois-moi, ne cherche pas en vain, à jamais faire un pas en dehors du destin. Tédaigne l'ennemi, fut ce Rustem lui-même. Vers l'ami, fut ce Athème, ne tend jamais la main. Sous-titrage ST' 501 Ça c'était Omar Khayyam. Tu crois que Fred, tu vois, tu connais bien Omar Khayyam. Bonsoir Fred. Allo, bonsoir David Abbasi, ça va ? Ça va bien, et vous ? Ouais, je ne m'appelle pas Fred, je ne m'appelle pas Fred, je m'appelle Farid. Alors, je t'appelle Fred. Tu sais pourquoi ? Non, je t'appelle Farid. Tu sais pourquoi je t'appelle Fred ? Attends. Pourquoi je t'appelle Fred ? Je dois attendre deux minutes. Imaginez-vous mes chers amis. Notre ami Farid, ça fait des années. Il vient sur l'antenne. Il dit n'importe quoi. N'importe quoi, sourd David. C'est pas grave. Sourd David, il me juge. Et il dit des choses que je n'ai jamais dit. Il dit des choses que je n'ai jamais dit. Des choses qui jamais n'est pas dans mes pensées, dans mes idées. Et dès que je le dis, il parle. Regarde, quand quelque chose n'est pas juste, tout de suite en est vexé. Tu vois, tu te nommes Farid. Quand je te dis Farid, tout de suite, Fred, tout de suite, tu dis non, 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 Farid. Alors, la même chose, c'est pour moi, mon ami, Farid. Tu dois t'exprimer toujours, sans dire, tu es comme ça, tu penses comme ça, tu es dit, tatatata. Farid, toi, la parole, ne te t'inquiète pas. Mais je vais te dire quelque chose encore pour que vous apprenez comment on doit converser ensemble. Un jour, Morgane, vous le connaissez, ma fille, Morgane, quand elle était petite, sa mère, elle voulait avoir le passeport iranien aussi. Moi, je ne voulais pas, à mon moment, sa mère, elle voulait. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Elle va aller à l'ambassade, elle va dire, ma fille, il s'appelle Morgane. Ah bah si. On dit, madame Morgane, on ne peut pas donner le nom Morgane. Ah, Morgane, non, non, non. Plusieurs fois, il est allé, il est allé, moi, je ne pouvais pas aller à l'ambassade. Qu'est-ce que je fais un jour, je dis, une fois qu'elle est dans l'ambassade, demande le consul qui vient par là avec moi au téléphone. Et je le prends au téléphone, il est déjà 25 ans, 24 ans. Je dis, monsieur, pourquoi vous ne donnez pas la carte d'identité pour ma fille au nom de Morgane ? Ah non, non, Morgane, je ne suis pas, je dis, Morgane, c'est Mojgane et c'est personne aussi. Ah non, 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 vous choisissez un autre nom. Je dis, quel nom, par exemple ? Et il m'a donné certains noms. Je dis, monsieur, vous avez des enfants ? Il m'a dit, oui, bien sûr. Je dis, comment il s'appelle ton enfant ? Il m'a dit qu'il a un enfant. Il m'a dit que mon enfant, il s'appelle Milad. Milad, Milad, j'ai dit, ah, Milad, oui, oui. Pardon, pardon à toutes les Abdallahs. Je dis, monsieur, changez de nom, votre fils, mettez-le Abdallah. Ah, pourquoi j'ai un Jean-Abdallah ? J'ai dit, non, mettez-moi Abdallah, monsieur, pourquoi vous... Non, non, il s'appelle... J'ai dit, alors, la même chose pour moi. Tu es qui pour décider comment je devrais nommer mon enfant ? Alors, maintenant, Farid, si tu veux que je ne te dis pas Fred, la même chose, tu ne dis jamais, David, tu es comme ça, tu es comme ça, et tu ne juges pas les gens. Excuse-moi de prendre une minute, ton émission, là, toi. Et maintenant, tu as la parole. Ce n'est pas possible, là, tu ne changeras jamais, toi. Tu ne deviendras jamais un bon musulman. Tu avoues, encore quand tu as commencé, tu avoues. Tu ne deviendras jamais un bon musulman, toi. Jamais de la vie. J'ai tout essayé pour... Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Enfin, mais allez, ce n'est pas grave. Écoute, moi, je t'ai entendu parler des gilets jaunes. Ils ne sont que 12 000, les patatiers, patata. J'ai l'impression que toi, tu es contre les gilets jaunes. C'est l'impression que j'ai. Je ne crois pas me tromper. Mais moi, je peux te dire une chose. Toi, qui es d'origine iranienne, qui vit en France, heureusement que la France est un pays de révolutionnaires, parce que c'est le plus beau pays du monde où il y a le plus de droits. Et c'est grâce au peuple français qui s'est révolté. Si le peuple français se conduisait comme beaucoup de pays, c'est-à-dire qui ferment leur gueule et qui ne bougent pas, ils seraient encore au Moyen-Âge. Et c'est grâce aux gens qui ont combattu que tu as des droits, toi, moi et tous les autres. C'est grâce à ça. Et moi, j'espère que les gilets jaunes vont finir par gagner pour changer le système, que ce soit Macron, Hollande ou n'importe qui, on s'en fout. De toute façon, ce sont des gens qui marchent dans le système de mondialisation où la roi du monde, c'est le pognon. Et nous, on a besoin du pognon et on ne veut pas crever à côté des milliardaires qui gagnent des sommes incroyables. Pendant que nous, le gars qui gagne 1 200 euros par mois, il n'arrive même pas à payer son loyer. Moi, j'estime que dans un pays, quel qu'il soit, il ne doit pas y avoir de grande différence de 1 à 20, pas plus, entre le petit et le plus riche. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que je pense, Fred, mon ami Fred, ce que tu ne comprends jamais, tu ne vas pas comprendre. Pendant deux minutes, je t'entends des explications, je ne te dis pas, tu ne me juges pas, voilà. Et tu ne me colles pas des étiquettes, encore tu viens de dire que tu es contre les gilets jaunes. Et pendant 20 minutes, j'ai parlé avant que tu interviennes, Fred, tu n'as pas écouté David. Si tu allais écouter pendant 20 minutes tout ce que j'ai dit, tu t'avais répondu. Et même les semaines précédentes aussi, à ce sujet, j'ai répondu, voilà. Mais tu n'écoutes pas, tu ne m'écoutes jamais, et voilà, tu te lances tes idées et tu juges les gens aussi. Je t'écoute, écoute-moi, écoute-moi David, je t'écoute. Moi, je sais que toi, tu es pour le système, que le riche devienne très riche et que le pauvre devienne plus pauvre. Ça, j'en suis sûr et certain. Tu vois, mon ami, encore cette histoire de Fred, de Farid, encore tu es en train de me juger, de dire des choses que je ne suis pas. Ça, c'est grave, ça c'est grave, même si tu es musulman, tu vas aller en enfer, ton Allah, il va te brûler. Pourquoi ? Puisque tu es en train de juger, dire des choses sur David, qui le présente ici maintenant, tu es en train de parler, qui dit, tu as un manteau, moi je ne suis pas ce que tu me dis. Et toi, tu ne veux pas écouter. Ça, ça, c'est quelque chose, Fred. Je te connais comme ma poche. Je te connais, je t'ai analysé. Tu sais que moi, je suis une personne qui a une intuition, qui écoute et qui analyse. Et toi, je t'ai analysé, tu es quelqu'un de sympathique, mais tu es pour la loi du plus riche et du plus fort. Et moi, j'en suis sûr et certain, parce que j'ai remarqué que ta politique internationale, ou ta politique en général, tu fais l'allégeance au pouvoir de l'argent. Et moi, je ne suis pas contre l'argent, mais je te dis que je suis de 1 à 20, les différences, pas plus, dans une boîte, quelle qu'elle soit. Alors, tu es un mentor, Farid, regarde, officiellement, non ? J'ai dit, tu es un mentor, ne l'écoutez pas, il ne me connaît pas. Je vais te poser 5 questions sur David Abassi. 5 questions. On va voir si tu réponds bien sur ces 5 questions. Après, tu peux dire que tu vois, tu me connais. Première question, Farid. Première question. Combien de livres j'ai écrits ? Farid, Fred, il est parti. Fred, il est parti. Je sais que vous êtes trop nombreux, de temps en temps, téléphoner et dire que vous aimez Fred. Moi aussi, je l'aime, comme lui, il vient de dire qu'il m'aime aussi. Moi aussi, je l'aime. Mais c'est comme ça que vous restez comme vous êtes. C'est comme ça. Pourquoi ? Puisque vous jugez les gens. Vous collez les étiquettes sur les gens, comme vous voulez. Et vous vous en foutez de ce qu'il est en train de vous dire. Tu ne me connais pas, même pas un millième de ce que je suis. Tu ne me connais pas, Farid. Tu ne me connais pas. Et tu viens comme ça juger. Puisque tu es musulman, je veux te dire que ton Dieu va te punir, seulement pour moi. Pourquoi ? Puisque ton Dieu, un jour, même pas ton Dieu, ton prophète, écoute ce que je veux te dire. Un jour... Voilà, je vous ai pris, vous êtes en ligne. C'est la personne qui vient de sonner. Je vais vous donner la parole dans quelques minutes, quelques secondes. Khaled ibn Walid, vous le connaissez, celui qui a conquérir la Perse, plusieurs pays, qui a massacré plusieurs milliers, peut-être millions de gens, je ne sais pas, peut-être même milliers de gens quand même. Et qu'il disait, je vais faire des rivières du sang, des gens pour élargir l'islam. C'est Khaled ibn Walid qui l'a dit ça. Alors un jour, Khaled, qui est jaune encore, dans une des guerres que Mahomet est avec, il va arriver à un berger, il voit que le berger, il a un cinquantaine de moutons, il dit, c'est bien, parce que je veux gagner les 50 moutons. Dès qu'il arrive, la personne, la personne, il dit, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, c'était ce que les musulmans, il disait, ça veut dire, il disait, ça y est, je me rends, je me rends, soumission, je suis à ta disposition, assalamu alaikum. Il a dit ça. Khaled ibn Walid, c'est comme Fred, il ne va pas l'écouter. Il sort le répé, il coupe la tête de ce gars-là, il dit, prenez les moutons. On va prendre les moutons, on va prendre chez Mahomet. On dit, Mahomet, elle a tué cette personne-là, les gars, fait sûr. Après, il y a un des soldats, il va venir, il dit, Mahomet, la vérité. Il va dire, Mahomet, mais le gars, avant qu'on coupe la tête, il a dit, assalamu alaikum. Il pose la question à Khaled ibn Walid, il dit, c'est vrai ? Il va dire, oui, 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 mais c'est un manteau, c'est un manteau, il a dit ça pour sauver 50 moutons. Mahomet, ton prophète, Fred, ton prophète, il dit, il dit, il dit, La traduction, c'est en français, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, monsieur Walid, quand quelqu'un, il vous dit qu'il se rende, et il vous dit, assalamu alaikum, il se rende, il dit qu'il est à votre disposition. Quand il dit ça, ne le tuez pas, vous ne dites pas que tu as tué pas, etc., etc. Alors maintenant, moi, je suis là, avant que tu commences à parler, je te dis, après, je te dis que je suis patron de riches, j'aime les riches, j'aime patati, j'aime toi, même pas, tu ne m'as pas écouté. Seulement mon émission, 20 minutes, j'ai parlé au départ, non, même pas 20 minutes, 15, 12 minutes. C'est 12 minutes, si tu as enregistré, si tu n'es pas allé sur l'archive de la radio, si tu l'écoutes et analyse, tu vas voir là-dedans, il y a des choses. Même ce soir, qu'il dit, tu es un menteur, tu es un menteur, il ne faut pas mentir. Mais je sais, c'est la religion qui est tu, à me le rendre, il vous autorise, makarou wa makarallah, c'est-à-dire, vous pouvez mentir pour avancer vos idées, ça, c'est autorisé. Bonsoir, vous écoutez votre radio, ici, maintenant, sur 95 FM, David Abbas est avec vous, c'est le dernier samedi de l'année, dernier samedi du mois, mais dernier samedi de l'année aussi. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est le dernier. N'oubliez pas, en tapant ici-maintenant.com, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, même si vous avez une télé intelligente qu'il y a là-dedans, internet, vous tapez ici-maintenant.com, à partir de votre télévision, à la maison, surtout si vous avez le free, d'autres. C'est très facile, vous pouvez nous regarder. Bonsoir, c'est qui ? S'il vous plaît, parlez sans écouter à la radio. Bonsoir. Allo, bonsoir. Allo. Écoutez, écoutez-nous, s'il vous plaît, sans écouter à la radio. Écoutez à partir de votre écouteur, votre téléphone, s'il vous plaît. Voilà, 08-92-23-95-20. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Sur internet, ici-maintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-opinions.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Alors nous avons deux femmes de princesses avec nous, avec nous. Claudine Rose. Oui, bonjour. Claudine, bonsoir. Et nous avons Madame Sénoune. Madame Sénoune, bonsoir. Oui, oui, bonsoir, monsieur. Claudine. Claudine, on vous écoute, Claudine. Claudine, je ne sais plus, là. Claudine. Oui, oui, deux personnes. Alors qui vous choisissez, moi ou la personne ? C'est la fin de l'année, quand même. Claudine, Claudine. Oui. Voilà. Madame Sénoune, c'est d'abord Claudine qui va parler, après ça sera vous. On vous écoute, Claudine Rose. Oui, parce que je vais quand même être assez rapide. Moi, je vais dire que, d'abord, premièrement, si je peux comprendre l'histoire du combat que mènent les Gilets jaunes. Oui, mais ça s'est coupé, Madame. Voilà. Claudine, allez-y, parlez. Oui. Donc, deuxièmement, on peut très bien avoir des amis riches sans être un homme riche ou un homme, voilà. Vous savez, je suis toujours gênée quand quelqu'un rouspète contre les riches parce que demain, ils jouent au loto et tout d'un coup gagnent 100 millions. D'abord, je ne pense pas qu'ils vont s'en vanter, évidemment. Et deuxièmement, ce n'est pas pour ça que leurs amis, ou alors on va taper dans la caisse, comme on dit, on va leur en demander. Donc, je crois qu'être contre les riches, c'est complètement débile parce que c'est eux qui font marcher la France. Troisièmement, qui est très important, la Révolution, il faudrait un petit peu l'étudier. Parce que 1789 est une horreur, puisque en France, on a appelé ça le règne de terreur, que Robespierre lui-même aura la tête tranchée par ses propres copains après avoir tué le roi. Donc, je crois, lisez bien l'histoire, après on comprendra. Et je vais même aller un petit peu plus loin et revenir vers nous. Par exemple, pour le général de Gaulle, qui était un homme d'une intelligence remarquable, et puis aussi, c'était un héros, hein, eh bien, lorsqu'il y a eu le fameux mai 68, il en a eu marre, il s'est tiré, il nous a traité de veau, bon, ça c'est encore autre chose, mais d'un autre côté, les gens ont revoté pour lui. Donc, il faudrait quand même savoir ce que l'on veut. Ensuite, j'ai fait une autre remarque en regardant ces gens-là, à la télévision, je suis chez moi, je tiens à dire que je suis quelqu'un d'une grande malade, je suis malade du cœur, donc je suis chez moi, je ne bouge pas trop, et donc je les regardais. Et à ce moment-là, j'ai vu des gens qui fumaient. Alors, je ne vais pas cracher dans la soupe, car jusqu'en 2008, j'ai fumé, puis j'ai arrêté d'un coup. Mais ce que je veux dire, quand on sait combien coûte un paquet de cigarettes, bon, je les voyais fumer et qu'ils pleuraient pour quelques centimes, qu'on allait leur prendre sur l'essence, alors que là aussi, alors, je schématise, excusez-moi, alors qu'on essaye de faire une transition écologique, il y a une souffrance dans le monde de plus en plus, parce que les gens sont malades, justement, parce que tout est pourri, l'herbe est irrespirable, la mer est polluée, vous savez, moi j'enregistre toutes les émissions sur la 5 et la 7 qu'ils ont sur les animaux. Aujourd'hui, j'ai presque eu une crise de mer. Quand j'ai vu le massacre épouvantable des éléphants, ça, il y avait longtemps, et je vais même aller encore plus loin, il y a 2-3 jours, j'ai téléphoné, parce que c'était le truc des baleines, et là, j'en ai vraiment marre, et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je ne peux pas faire comme les idées jaunes, aller dans la rue pour manifester, qu'est-ce que je vais faire ? Et mon compagnon me dit, surtout, ne fais pas ce que tu veux faire, parce qu'ils vont venir vous tuer, enfin, lui, il commençait à avoir peur, et tout. J'ai dit, mais il faut que je fasse quelque chose, si je dois crever demain, puisque je suis malade, au moins que je fasse quelque chose. Alors, j'ai téléphoné, j'ai téléphoné à l'ambassade du Japon, pour demander quand même que cesse le massacre des baleines, et puis nous faire croire que c'est la science. Je vous dis tout de suite, elle m'a raccroché au nez. Je précise que j'ai donné mon nom, et mon numéro de téléphone n'était pas caché, parce que je n'ai rien à cacher. J'ai ensuite téléphoné du côté norvégien, également, qui, eux, en ont tué, je crois, cette année, je crois, 1 200. Les japonais, je crois qu'ils ont tué pratiquement l'équivalent d'une par jour. Et là, il a été un peu plus correct, ça a été quand même un peu plus sympathique. Puis ensuite, j'ai téléphoné à l'ambassade d'Australie, pour leur demander de protéger un peu plus leur côte, puisque les japonais se rapprochent. Voilà. Et je précise que je n'ai rien contre les japonais, rien contre les norvégiens, etc. Mais je suis entièrement, et pour la nature, pour les animaux, et je crois qu'ils font aussi que les idées jaunes, et je comprends parfaitement leur combat, c'est un petit peu le combat de tout le monde. On a toujours quelque chose, on veut quelque chose. On a toujours voulu quelque chose. Il n'y a que les êtres humains qui sont comme ça. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le sourire du laitier. Ça a toujours été comme ça. Mais il va bien falloir faire quelque chose, parce que si on ne fait pas une transition écologique, on va tous crever. J'ai une fille, j'ai des petits-enfants, je veux qu'ils vivent. Je veux qu'ils voient les baleines, je veux qu'ils voient les éléphants, et je veux qu'ils respirent de l'air pur. Donc il faudrait savoir ce que l'on veut. Parce que ça a commencé par ça, et puis ça a continué pour autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Alors écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Il y en a même, je ne sais plus à quelle ville, où on voulait carrément couper le symbole de couper la tête de M. Macron. Alors, moi je n'ai pas voté pour lui, je ne vote pas. Comme disait Stéline, que je n'apprécie pas non plus, les cons étant majoritaires, c'est toujours eux qui gagnent. Donc je ne vote pas, en espérant, parce que je pense être un petit peu plus intelligente. Mais entre nous, soit dit, M. Macron est en train de ramasser toutes les conneries, excusez-moi, je ne peux pas employer le mot quand même, même s'il est un petit peu grossier, toutes les conneries des autres. Et ça, ça dure depuis les années 80. Ce n'est pas d'aujourd'hui ça. Lui, je ne sais pas, est-ce qu'il fait bien ou pas ou quoi, bon, mais en tous les cas, il essaie de faire quelque chose. Alors évidemment, il y a des trucs que je n'accepte pas, puisque là aussi, il y a eu des problèmes à propos de Nicolas Hulot. Bon, il est parti, on ne l'a pas viré, mais on a fait en sorte qu'il s'en aille. Et ça, c'était extrêmement désagréable. Mais en même temps, il y a des gens qui vont dire, « Ah ben, j'ai ma tante, j'ai ma soeur, j'ai ma soeur qui est morte d'un cancer, etc. » Tiens, il y a deux jours, là, il est mort, je crois même hier, il est mort un très grand écrivain, entre parenthèses, excusez-moi, je ne suis pas lui, mais lui était israélien, et que j'aimais beaucoup, Amos Oz. C'est une amie qui me l'a fait découvrir, et j'ai trouvé que c'était un écrivain absolument merveilleux, extraordinaire. Je crois qu'il a fait un travail remarquable dans son oeuvre, et également où il avait demandé justement que s'arrête un petit peu cette guerre plus ou moins larvée, quoi, entre palestiniens et israéliens. Donc il essayait de faire quelque chose, comme quoi, il faut bien réfléchir aussi quand on a la haine contre un tel ou un tel. Et puis aussi, il faut lire, il faut lire, il faut étudier, il faut arrêter aussi des fois de brûler des écoles par-ci, par-là et tout. La connaissance, c'est ce qui nous permet d'avancer. Si vous n'avez pas la connaissance, alors vous serez toujours des petits, vous pourrez raconter tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Et en général, c'est n'importe quoi. Je suis même étonné parfois de la bêtise que j'entends, ou si vous direz même à la télé ou à la radio, ça peut arriver également, quoi. Il y a vraiment des choses... Alors, juste si, je vais seulement vous donner les titres, mais je ne vous donnerai pas l'auteur, et ça fera à vous de chercher. C'est un petit peu comme disait une fois un monsieur, je ne sais plus son nom, où il disait, je vous ouvre la porte et puis avancez si vous voulez. Et ça s'appelle la vie secrète des arbres et la vie secrète des animaux. Et vous allez découvrir un homme qui lui, à sa manière, essaye de se battre pour que ce monde existe, le monde de la beauté, le monde aussi de la connaissance, parce que les arbres ont une vie extraordinaire. Ils nous parlent, ils avancent même. Ils respirent même. Et les animaux sont pareils. Ce sont nos frères. Je n'irais pas dire qu'ils sont nos frères inférieurs. Attendons bien. Ils sont nos frères à même égalité que nous. Et cette terre, ils étaient là avant nous. Et cette terre, nous sommes en train de la détruire. Alors, ce n'est pas les riches, ce n'est pas les pauvres, c'est tout le monde. Et moi-même. Moi-même, j'ai fumé. Et donc, obligatoirement, j'ai jeté mes mégots par terre. Je ne valais pas mieux non plus. Mais, à toutes les chaînes miséricordes. Alors, je crois que même si on n'a pas d'amour pour eux, il faudrait au moins avoir de la compassion, quand même, pour nos frères animaux, qui, quand même, sans eux, pas de forêt. Il ne faut pas l'oublier. Pas de forêt, pas d'arbre, pas d'herbe, rien. J'ai encore regardé aujourd'hui une émission, je vous jure, d'une beauté. C'était un monsieur sur la set. Je vais terminer avec ça. Je vous remercie de me laisser parler, parce que j'ai tellement mal au cœur de voir tout ce que je vois. Et ce monsieur, c'était la Bavière, la forêt. C'était la forêt de Bavière. C'est sur la set, ce qui est passé, je crois, un heure cinq, que j'ai enregistré. Si vous aviez vu ce monsieur, avec son chapeau, assez costaud quand même, un oiseau venait. Il a fait cuicui, il a cipré comme ça. Et l'oiseau, qui n'était pas du tout, comment dire, il n'en a pas fait son petit, son petit, son petit, son petit savant, comme on dit. L'oiseau est venu manger en sa main. Il était en train de sauver. Il venait là dans la forêt, il les a regardés, contemplés. Si vous pouvez faire le replay, que moi, je ne peux pas, je vous dis tout de suite, je n'ai même pas internet. Eh bien, franchement, regardez ça. Émerveillez-vous. Et ce monsieur m'a fait penser à ce petit lin, si vous vous rappelez, dans le film, dans le Hobbit, où on voit ce monsieur, tout petit, tout petit, avec des oiseaux qui sont dans son chapeau, comme ça. C'était extraordinaire. Eh bien, moi, j'aurais envie, pour cette fin d'année, de vous lancer des flèches d'amour, de vous demander d'avoir un peu plus d'amour et de se dire, remercions cette radio, que je n'ai jamais critiquée, d'ailleurs, entendons-nous bien. Remercions cette radio qui m'a beaucoup apporté parce que, dès qu'il y a trop de livres, grâce à cette radio, j'ai pu acheter des livres qui m'ont enchanté, qui m'ont fait du bien. Et je me dis, mon Dieu, si je dois vivre, que ce soit vraiment dans la lecture pour apprendre et encore apprendre parce que nous sommes des éternels élèves. Et puis, bonne année, bonne année à tous et je vous en prie, réfléchissez, la révolution, c'est bien, mais une révolution où on détruit tout, où on casse tout, où on tue des gens et où on coupe la tête des gens. Moi, cette révolution de 1789, elle ne m'a pas plu et celle-ci, on a tout cassé, on a cassé le travail des gens. Je trouve ça, écoutez, je vais quand même employer un autre mot, dégueulasse et c'est pas beau. Bonne année à tous. Merci de m'avoir écouté. Merci et bonne année, Claudine Rose. Je l'avais déjà dit à partir de maintenant, apprenez ça aussi, s'il vous plaît, puisque ces documents sont sortis, Madame Senoun. Madame Senoun, Claudine Rose, vous savez, c'est sorti ces documents. La révolution, mai 68, a été montée par le CIA, par les Américains. Pourquoi ? Contre le général de Gaulle, puisque le général de Gaulle avait, l'arme atomique nucléaire pour la France, puisqu'il avait demandé que l'or de la France soit repatrié des États-Unis. Et troisième chose, vous savez, le général de Gaulle, il voulait sortir de l'OTAN. Comme aujourd'hui, Macron, il a dit l'armée européenne, il voulait sortir de l'OTAN. Alors, les documents sont déjà sortis, vous pouvez consulter si vous êtes des rechercheurs pour savoir que cette révolution aussi, c'est vrai que le peuple français il a obtenu des choses. Bien sûr, c'est bien, ils ont obtenu certaines choses. Mais, origine, c'était une révolte organisée par les Américains. Alors, madame Senon, bonsoir, on vous écoute. Oui, monsieur, bonsoir. Parfait pour cette personne qui parle encore mieux que Brigitte Bardot. Bien, dans un autre, bien évidemment, sujet que moi, je vais vous parler. Donc, monsieur Macron, monsieur le président, vous, vous le vénérez, moi, je le déteste. Pourquoi je le déteste ? Parce qu'il n'a pas du tout ni la carrure. Excellent, oui, il a un la rousse dans la tête, etc. Mais, en tant que président, diriger la France, qui n'est quand même pas une maître à faire, il n'en a pas la carrure, monsieur. Il n'en a jamais eu la carrure, même avant qu'il soit président. D'accord ? Alors, pour moi, c'est-à-dire que, lorsque monsieur Fillon était de... Non, monsieur Fillon, bon, il a eu des problèmes comme vous le savez. Donc, Marine Le Pen l'a remplacée. Monsieur, Macron, aux élections, il n'a fait que 25%. On lui met Marine Le Pen, car monsieur Fillon, évidemment, ce n'est pas le seul. C'est une organisation politique. Donc, il fallait qu'il parte, il fallait qu'il parte. Bien. Même au temps de Sarkozy, il n'avait même pas le droit de parler. Maintenant, face à Marine Le Pen, il est évident de 25%, le lendemain, il avait 63%. parce qu'il y avait Marine Le Pen. Encore une fois, monsieur Fillon, s'il était là en face de lui, mais c'est monsieur Fillon qui passait président. Il avait 40 ans, 40 années, pardon, de service, présente bien, il est chevronné, alors que monsieur Macron, lui manque quand même de l'envergure. Pour moi, c'est un homme qui n'est pas terminé. Pour me donner la France, et on voit jusqu'à ce jour, de faire, de signer, on n'est pas en Amérique, de signer, de condamner des gens, alors prendre de l'argent, petits retraités et tout ce que vous savez, ce qui donne aujourd'hui, 1789, cousin Germain, mais on ne va pas dire ça, un véritable scandale dans la France auquel le monde entier et où tout crée. À cause de quoi ? À cause de monsieur Macron, qui n'est pas capable de savoir parler au peuple, il se sauve. Il part au Tchad, il part au sport d'hiver, il part à Saint-Trompe. Mais comment voulez-vous que les gilets jaunes, qui, il n'y a pas qu'eux, mais qui, bon, les casseurs, ça a toujours existé dans toutes les manifestations, mais à ce point-là, monsieur, à ce point-là, qui est la cavalerie, qui est des tanks, qui est des... Je ne sais pas, moi, c'est une honte. Moi, je ne dis pas que c'est à cause des gilets jaunes. Les gilets jaunes veulent travailler pour gagner leur vie. Ils ne veulent pas un pourgoire à 100 euros, ce n'est pas où les autres, il faut un dialogue. Édouard Philippe serait plus proche du peuple, Édouard Philippe. Mais Édouard Philippe, il ne veut pas tourner le dos à son patron. Donc, toute la faute, aujourd'hui, de ce qui se passe, c'est monsieur Macron. Monsieur Macron n'est pas terminé. Monsieur Macron doit retourner à l'école polytechnique, d'abord, il est terminé, il a 72% de Français et aujourd'hui, monsieur, qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, ou dans 4 mois, ou dans 5 mois, bon, il y a les Européennes, ça c'est autre chose. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que les autres, bon, ils vont être un peu en famille, le nouvel an, mais ils vont recommencer. Jusqu'où l'Assemblée nationale est outrée de ce qui se passe avec monsieur Macron qui joue des grands airs, qui traversent la rue, ils doivent trouver du boulot. Avez-vous vu, quand il est parti aux Antilles, bon, reprise de justice, ça arrive à tout le monde. Comment il les a embrassés dans le cou ? Est-ce que c'est le rôle d'un président ? Et qui touche les pectoraux, et qui touche le... Mais qui reste tranquille, qui soit moins tactile. C'est un guignol. Il n'a aucune étiquette en tant que président pour mener la France, monsieur. Aucune étiquette. Il peut embrasser les pieds de Marine Le Pen, mais qu'est-ce que ça va nous donner ? Il y a quelques pays qui sont passés en dictature. L'Italie, etc. Eh bien, moi, je crains, monsieur, que la France va passer en dictature. Parce qu'on a essayé à droite, ça ne va pas. Les socialistes ne sont plus là. Et lui, là, le Macron, là, qu'est-ce qu'il a fait ? Je crois qu'il a été le pire de tout, de tout, après De Gaulle, d'un homme politique qui a besoin de prendre un cartable et son vibrant. OK ? Alors, c'est quand même grave diriger un pays comme la France. C'est pas rien. Alors, tous ces gilets jaunes, ils revendiquent quoi ? Le dit, c'est son fauché. Ils veulent travailler pour gagner de l'argent, honnêtement. Il y est arrivé. Bon. Alors, c'est pourquoi qu'il y a cette histoire très grave qui va nous mener à quoi ? À nous mener, à nous mener qu'ils vont peut-être faire une trêve, mais qu'après, ils vont reprendre beaucoup plus. Ils devaient, normalement, manifester à la porte de Versailles. Pardon. Au château de Versailles. Alors que, moi, j'ouvre la télé, ils sont... Tous les magasins étaient ouverts. Le printemps, et tout, et tout, ils ne sont passés pas. Bon. Alors, bien évidemment, ça court très vite. Il y a des casseurs. La police, ils ont 50 kilos sur leur dos. Il y a eu des morts. Bon. Alors, ça va durer combien de temps ? Mais tout ça, il peut y avoir encore du temps, mars, avril, mai. Bon. Après, c'est les open, ça ne nous regarde pas. Bien. Mais le but général, le but général de cette histoire, c'est que, où il y a une sixième république, ça, ça partira à l'Assemblée nationale, et il faut que M. Macron disparaisse. Ensuite, il y a l'affaire Benalla, qui n'est pas terminée. Vous croyez, monsieur, que, enfin, les Français ont compris qu'ils sont outrés, ils n'ont jamais vu ça. Ils sont longs à démarrer. Mais dès l'instant, qu'ils ne peuvent plus bouffer, et qu'ils n'ont plus de voiture, et qu'ils n'ont plus rien, ah, il y a la guerre au coin de la rue. Il faut le temps. Ça a duré 40 ans. Bon. C'était plus pacifique. Il y a toujours eu des grèves. Là, c'est très grave. Très, très, très grave. Parce que Marine Le Pen, elle a parlé une fois, deux fois, elle s'en fout. Elle rigole. Parce que ça lui donne vraiment du bon au cœur. Parce qu'elle sait très bien que ça va mal se terminer. Je suis toujours à l'antenne ? Bien sûr, madame Selon, bien sûr. Ah, bon, ah, bon, ah, bon, d'accord, d'accord. Alors, voilà l'histoire. Donc, l'histoire est, encore une fois, Marine Le Pen en face de Macron, automatiquement. Deux ans, demain, il faisait 63. Je serai le président de Vraiment, je lui dirai, avec, bien évidemment, grande politesse, alors qu'il ne le mérite même pas. C'est un guignol qui se promène, qui se sauve au Tchad, qui s'en va au sport d'hiver, qui s'en va d'auville. Il a le droit. Mais non, il n'a pas le droit. Il n'a jamais parlé, franchement, au peuple. Il parle avec des gens qui l'entourent. Il y a de mauvais conseillers. Il y en a huit qui sont partis de ces Macron. Il y a bien une raison. Moi, je n'ai jamais connu quelqu'un qui est parti, huit ou dix personnes, bien avant Macron. Donc, il y a un problème. Et plus, l'affaire Benalla, donc, c'est rempli. Benalla qui se trouve au Tchad, pardon. Et passeport ou pas passeport, tout est manigancé au niveau police, au niveau l'Élysée. Mais qu'est-ce que vous croyez que les Français, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui ? Avant, plus ou moins cachés, plus ou moins... Bon, enfin, bref. Mais aujourd'hui, c'est carrément clairvoyant. Carrément clairvoyant. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va faire la fin de son quinquennat ? On n'en sait rien. Ce Benalla, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, il n'a pas garde du corps, il se trouve le Demet à casser tout, comment, à la place à Contrescar, alors qu'il y avait des hygiènes. Qu'est-ce qu'il faut avec son brassard ? Quels sont les avantages ? Il a été perquisitionné. Qu'est-ce qu'on... Bon, côté police, bon, j'en sais rien. On ne sait plus quoi maintenant. Mais côté politique, que se passe-t-il ? Il y a un problème grave à ce Benalla. Il y a un problème très grave, monsieur. Parce que, moi, ce qui fait de la politique, c'est pourquoi je sais comment je vous parle. D'accord ? Mais c'était... Bien évidemment, pas avec lui, parce que dès que je l'ai vu, je savais qu'il était zéro. Voilà. C'est un homme qui se prend... Il aurait dû faire du cinéma, se lancer dans un casting, sauf la politique. Parce que, je ne sais pas, il ne fait pas le poids. Il ne fait pas le poids du tout. Les autres, quand ils ont appris que c'était lui qui a passé, parce que dans l'Assemblée nationale, des bruits de couloirs, donc, il y avait encore François Hollande, et à partir de là, ils ont fait leur carton ! Ils ont su que c'était Macron, donc ils avaient déjà... Ils le connaissaient très bien. Mieux que moi, mieux que vous. Donc, ils ont fait leur carton. Et après, qu'est-ce qu'il a fait comme boulot ? Tirer l'argent, tirer l'argent des pauvres, des retraités, tirer l'argent des gosses qui vont à l'école, 5 euros, qui ont ramené 40 millions, tirer, 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 tirer l'argent, tirer l'argent, en fait que les gens le disent du mois, ils n'ont plus rien à bouffer. Et aussi, petits entrepreneurs, grands entrepreneurs, tout le monde ! Alors, il y a de l'argent, lui, il prend un jet privé pour faire 300 kilomètres. Il faut peut-être inviter qu'il s'ajoute, parce que là, c'est fini pour lui. C'est terminé. Il y a 72%, voire plus, qui sont contre lui. Et, aux urnes, je ne sais même pas s'il fera son quinquennat, il va se passer quelque chose. Il a été, oh Dieu, à part les yachts, les ultra-arifs, qui méprisent le peuple, les Gilets jaunes, par exemple, et voire plus, il les méprise. Pour qui il se prend ? Il se prend pour qui ? Pour Dieu ? Dieu va le punir. C'est clair. C'est clair et net. Il se prend pour qui ? Maintenant, on ne voit plus son épouse. Alors, main dans la main, main dans la main en Amérique. Et des bisous, et des bisous. Est-ce que c'est le rôle d'un président ? Il n'a aucune tenue, monsieur. De s'embrasser, de s'embrasser en Amérique. Alors que le lendemain, il lui faut un tweet en se foutant de lui. C'est la rigée, la rigée du monde entier, monsieur Macron. On n'aurait jamais fait ça avec les autres. Jamais, jamais. Sarkozy, etc. Et les autres. Mais jamais. Ils ont eu leur histoire. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a ? Il faut qu'il prenne son cartable et qu'il retourne à l'école. Il n'est pas fait, monsieur, pour être président de la République. On en a la preuve, aujourd'hui, avec les Gilets jaunes. Gilets jaunes. Et voir des gens qui veulent adhérer aux Gilets jaunes. C'est bientôt les Gilets jaunes qui vont dire ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux en France. Donc, il a une crédibilité zéro. Zéro. Plus que zéro. Il est foutu, monsieur. Il est terminé. Terminé. Merci, madame. C'est nous. Mais n'oubliez pas, madame, c'est nous. Embrasser, c'est une offerte de Dieu. C'est très beau. Embrasser un et l'autre. Surtout votre femme, votre mari. Embrassez-le n'importe où. N'importe quand. Demande n'importe qui. Embrasser. Ça, c'est bien. Bonne année à toutes et à tous. Mais on va prendre Béatrice. Béatrice est avec nous, madame Sénon. Si vous permettez, on va prendre Béatrice. Je suis tellement ravi, Béatrice. Ce soir, nous avons beaucoup de princesses avec nous. Et ça, c'est très bien. Je suis tellement ravi. David, il est très content. Béatrice, je vous écoute. Et bonne année. Allez, on peut souhaiter bonne année dès maintenant. Bonsoir. Je suis très étonnée que cette dame puisse s'énerver à son âge. J'espère qu'elle écoute. Comment peut-on parler de la sorte ? Elle se réveille aujourd'hui, cette dame ? Et puis, je pense que, malgré qu'il y en a qui n'aiment pas Emmanuel Macron, moi, je ne dis rien parce que ça m'est complètement égale. je n'attaque pas. Voilà. Mais, il faut avoir un tout petit peu de respect. Parce que sinon, c'est du n'importe quoi. C'est ça qui se passe en ce moment. C'est que, bon, il est président de la République. On le respecte en tant que, voilà, son titre ou en tant qu'homme ou voilà, ce qu'on veut. Mais, je ne comprends pas cette femme, l'énervement qu'elle a. Mais, elle a quel âge ? Moi, il y a 20 ans, déjà, ou même, un peu plus. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis longtemps, je me disais, le bien-mal, le mal-bien, la société est en train de changer et puis, les gens ne sont pas gentils entre eux. Les gens ne sont pas gentils entre eux, en général. Alors, d'un seul coup, on voit tout le monde copain, copine à la télé, machin, je défile. Mais, mais c'est quoi ça ? Mais, c'est du grand n'importe quoi. Les gens se font énormément de mal, que ce soit dans le travail et partout. Alors, même entre amis et tout, franchement, c'est malheureux ce qui se passe en ce moment. C'est dur, c'est dur pour tout le monde, je le pense. Et, voilà. Mais, mais, mais franchement, mais franchement, on ne tombe pas des nues. Moi, je ne tombe pas des nues. Et, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui me disent, mais je ne tombe pas des nues non plus. Ben, on a applaudi bien fort certaines personnes. On les a mis à la une. que ce soit dans le travail, ben, on a dit, celle-là, c'est la meilleure parce que on en avait peur, plus ou moins peur qu'elle fasse quelque chose. On a donné tort aux autres et puis voilà. Et puis, ça continue comme ça. Mais moi, je ne suis pas étonnée du tout. C'est simplement ce que je veux dire. Je ne comprends pas cet énervement. Il faut qu'elle fasse attention de ne pas se faire de mal parce que quand même, là, c'est grave d'en arriver à un point de s'énerver comme ça. Et même si on n'est pas d'accord avec le président, on doit respecter. Sinon, on ne peut plus parler. C'est fini. Il n'y a plus rien. Et c'est là où ça part dans tous les sens en ce moment. Alors, je ne dis pas à tort ou à raison qui sait qu'à tort ou qui sait qu'à raison. Voilà. Ce n'est pas là-dessus que je veux dire. Mais il faut reprendre un peu de la hauteur parce que sinon, mais qu'est-ce qui se passe, c'est du n'importe quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne année à tous. Merci, Béatrice. Et bonne année et bonne soirée à tous. Je suis ravi ce soir. J'ai la chance, j'ai l'honneur d'avoir plusieurs femmes sur l'antel à cette heure-ci surtout et à donner-moi plus de plaisir s'il vous plaît les femmes. Les hommes aussi. Bonne soirée, pas de problème. C'est les 08, 92, 23, 95, 20. Surtout les femmes tellement intelligentes comme Béatrice et comme Claudine et après, Mme Sénone, c'est vrai, Béatrice, elle a tout à fait raison et vous ne devez pas vous fâcher. Vous ne devez pas vous énerver ce n'est pas bien pour la santé. En plus, certaines choses qui sont belles et bien. Certainement, vous avez dit envers votre président parce que je pense, je pense, vous avez voté dans le deuxième tour Macron. Vous n'aviez pas voté Mme Le Pen. Je suis sûr et certain que deuxième tour, vous avez voté Macron. alors, vous l'avez voté. Vous avez voté en faveur de Macron quand même. Après, vous l'insultez après 18 mois. Pourquoi vous l'avez voté ? Vous ne pouvez pas voter. Mais la plupart de ces gens-là qui aujourd'hui insultent Macron, les mots que vous utilisez, comme il vient de dire, ce sont des mots pas gentils. c'est-à-dire vous pouvez réclamer des droits, plus de salaire, moins de taxes, plus de taxes pour les riches et tout ça, vous pouvez le demander dès le départ. Mais demandant une démission de Macron d'un côté et tuer le Macron parce que c'est ça qu'on a demandé. L'autre gars, il avait dit comme quoi il va être tué comme Kennedy. C'est quoi ça ? Ces gens-là, ce n'est pas de démocratie de laisser et ces gens-là réagir comme ça. Surtout, autre chose que vous ne comprenez pas et vous ne... Ce n'est pas pour le compte que je parle. Je suis en train de vous informer. Soyez intelligent. Soyez intelligent, s'il vous plaît. Conscient. David Abbasie, vous informe. Je suis en train de vous informer. Je ne prends pas position. Je ne suis pas copain avec qui... Même si je suis copain, un copain quand il fait des bêtises, même si c'est ma famille, mon frère, je ne sais pas qui, c'est mon caractère. C'est pour ça que j'ai dit au départ à cette personne-là, le mentor, que je l'aime bien, je l'aime bien, mais c'est un menteur, c'est un musulman exceptionnel, voilà, qui dit n'importe quoi, qui juge les gens. Vous ne me connaissez pas. Moi, dans ma vie, je le montrais si plus proche de moi, il ne respecte pas la loi, la justice et tout ça. moi, je ne suis pas copain avec les gens, moi, je suis copain avec la vérité, avec l'égalité, fraternité, voilà. Mais au sujet de Macron, réfléchissez, quand même, si vous avez des critiques, formez vos critiques si vous avez des demandes, formez vos demandes. Il ne faut pas aller dire que je vais aller à l'Élysée, qu'il fallait qu'il démissionne, c'est toi qui perds de l'argent si il démissionne. Formez vos demandes, vous voyez qu'il accepte tout ce que vous voulez. Jusqu'à maintenant, il n'a pas accepté de taxer les riches sur le taxe sur le fortune puisqu'il a son argument, ça c'est autre chose. Mais pour la plupart des choses, il a accepté. Même plus de ceux qui en ont demandé au départ, il a accepté. Mais de l'autre côté, vous ne le voyez pas, la France, on est en train de le mettre en faillite. Pourquoi les Britanniques, ils sont sortis de l'Europe ? Vous n'avez pas réfléchi. Le plus intelligent pays dans le monde le plus intelligent que jusqu'à maintenant, ils colonisent certains pays et ils profitent de ces pays-là, c'est les Britanniques. Ils ne sont pas des imbéciles. Pourquoi ils sortent de l'Europe ? Puisqu'il y a une préparation contre l'Europe dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent, ils ont préparation pour détruire l'Europe. Vous allez voir. cette préparation, il faut des gens qui soutiennent la France et leur pays. C'est pour ça qu'actuellement, il y a des conflits entre l'Amérique et la France, entre l'Amérique et l'Allemagne. Mais les Britanniques, ils sont toujours liés avec les Américains. Réfléchissez un peu à tous. Bonsoir. C'est qui ? Oui, c'est Bachir. Bonsoir, M. Bachir. Bonsoir, M. David. On vous écoute, M. Bachir. Oui, effectivement, on ne peut pas s'en prendre actuellement au président Macron parce que nous sommes dans un système qui date depuis pratiquement la Révolution française. Le système de présidence et la Deuxième République, Troisième, Quatrième. Là, on est passé... Bon, c'est De Gaulle qui a mis en place le système de la Cinquième République qui a mis en place ce système qui est pratiquement une sorte de monogarchie du président au pouvoir suprême. Donc, lui, il est de passage. Alors, c'est sûr qu'entre-temps, après, il y a le système de l'économie. Et donc, alors, le truc, c'est que par rapport au système économique, c'est que normalement, bon, chaque pays, dans chaque pays, bon, chaque président doit être défenseur pour son peuple, pour préserver les intérêts de son peuple. Bon, c'est ce que font chaque pays. mais en Europe, le problème, c'est que les pays de toute Europe n'ont plus la possibilité à chaque pays de défendre indépendamment son peuple. Donc, on est soumis à une réglementation qui est au-delà de sa propre nation, mais soumis à une réglementation de l'Europe. C'est pour ça qu'elle est des difficultés et que chaque président qui passe doit mettre en place des mesures qui sont liées aux exigences de l'Europe. Il faudrait pour changer par exemple au niveau monétaire, plutôt de faire un système de croissance absolue qu'il faut les 3% de croissance, de mettre un système d'une économie ondulatoire, c'est-à-dire qu'accepter les moments de décroissance, la croissance. La nature, c'est ce qu'elle fait, aller dans des moments de floraison et des moments de décroissance, c'est ce qui lui permet de sa périnérinité. Tandis que si on cherche la croissance à tout prix, ça va vers la destruction parce qu'un système ne peut pas vivre si les énergies sont costamment déployées, 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 il n'y a rien pour régénérer le système. Aujourd'hui, on est dans un système d'une volonté de croissance absolue et ça fausse les choses. J'ai eu une personne qui parlait, il n'y en veut pas mais parlait des riches qui sont là pour faire marcher la France mais bon, apparemment, ils ne sont pas très actifs nos riches puisque l'État est obligé de faire des taxes pour les riches donner de l'argent à l'État. Il faudrait qu'aussi... Il y a une minorité qui est de plus en plus riche mais de l'autre côté, il y a de plus en plus de chômeurs. Si les riches sont là pour donner du travail, qu'est-ce qu'ils attendent pour donner du travail, quoi. Donc, le système de richesse, de vouloir de croissance, il est là, c'est parce que les riches ne font plus leur métier de redistribuer l'argent et veut à tout prix croître, croître indéfiniment et c'est ce qui appauvrit justement le terrain populaire et donc il faut absolument de changer ce système, quoi, qui... Donc, voilà. Donc, on ne peut pas s'en prendre à une personne qui est là, qui a été... C'est un pion dans l'échiquier économique et... Donc, effectivement, le système des gilosomes peut être une ouverture vers une nouvelle démocratie populaire, vers un système de concordance qu'il faudrait justement déployer partout dans le monde, diminuer les puissances financières, leur donner leur juste valeur, leur juste fonction, leur fonction d'interdire justement les spéculations face aux denrées alimentaires, interdire pas mal de choses que font les banques, redonner les pouvoirs des gouvernances sur le système de trésorerie. C'est comme dans une association, c'est comme si le trésorier, c'est lui qui commande et le président de l'association a plus qu'à fermer sa gueule et les adhérents payent les cotisations sans faire ce qu'ils veulent. Donc, voilà, il est là, il faut remettre en place les choses. Allo ? Oui, Bachir, merci de votre intervention. Ça a été, Bachir, c'est bon ? C'est bon, oui, voilà, j'ai tout dit. Merci. Bonne année à tous et puis, j'espère que cette année 2019, il y aura 10, on aura tous 10 sur 10 et tout neuf. Voilà. Espérons-le. Merci, Bachir. C'était Bachir sur 952FM et vous avez la parole mes chers amis en composant le 08 92 23 95 20 Je vous souhaite excellente l'année 2019 et je vais vous dire quelque chose. Notez ça, je ne suis pas en voyant mais je vais vous dire l'année 2019 va être tellement meilleure par rapport à l'année 2018. Ayez l'espoir. Levez-vous le matin très tôt. si vous n'avez pas du travail, allez chercher du travail. Ayez l'espoir pour trouver un travail et même si vous n'avez pas du travail, commencez à travailler pour vous-même. Vous faites n'importe quoi actuellement aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent. Même par e-commerce. Par e-commerce, moi je connais quelqu'un, il aille au marché Pouce de Paris, Porte-Montreuil, le porte-client-cours, le marché 4 août à Annières, à droite à gauche, il achète des choses pas chères. Par exemple, les gants, des lunettes que dans le marché, par exemple, c'est 50 euros, 40 euros, il achète 2 euros, 3 euros. Après, la même chose, il le vend sur l'internet à 15 euros, 20 euros. Il donne de l'argent. Vous pouvez essayer sur d'autres produits. ayez l'espoir et bougez-vous. Vous allez voir que vous allez travailler, vous allez gagner de l'argent. Je suis sûr et certain. Même si vous êtes âgé ou vous êtes jaune, travaillez. Moi-même, j'ai commencé à travailler depuis l'âge de 7 ans. Parce que ça, c'est une méthode chez nous. Un enfant doit apprendre toutes et tous, même en pratiquant dès qu'il est petit. Il n'y a pas de l'âge. Enfin, quand je dis j'ai travaillé, je n'ai pas travaillé d'our, comme on travaille patati, patata, mais on devait comprendre qu'est-ce que ça veut dire le travail, vous voyez. Je ne veux pas entrer dedans, mais on a travaillé. Je ne suis pas, je ne regrette pas. Je suis tellement content puisque j'appris des choses. En même temps que si j'étais écrivain, tout ça, j'ai travaillé. Alors, Fred, il va écouter, mais je vais te dire, Fred, moi, quand j'avais 20 ans dans mon pays, quand j'étais 20 ans, être millionnaire à l'époque, c'était tellement difficile. millionnaire, aujourd'hui, un million, c'est un euro, 10 euros, 15 euros. À l'époque, million, c'était million. Un dollar, par exemple, c'était un dollar. Mais moi, quand j'avais 20 ans, que la révolution islamique a éclaté, quand j'avais 20 ans, j'étais millionnaire et j'étais étudiant en même temps. Pourquoi ? Parce que j'ai travaillé. Voilà. Pour vous, puisque ce soir, juste le départ de mon émission, il est voulu vous dire quelque chose, je vais te dire, si tu étais informé par le service de renseignement iranien, mais ça, c'était, il y a déjà 40 ans quand j'avais 20 ans. J'avais un hôtel, j'avais un centre culturel en Iran, un machat. J'avais une maison d'édition assez énorme. J'avais une salle d'exposition. Et tout ça, c'était à moi. Ce n'était pas à mon père. Mais seulement, puisque j'ai commencé à travailler et étudier en même temps, j'étais riche. Mais quand j'ai quitté mon pays, à cause de mon journal, j'étais patron de journal aussi. Voilà. J'avais un journal, Conscience, j'étais le patron. C'était le premier journal après la révolution islamique en Iran. Mon journal, c'était le premier. Le plus important, le journal, parmi, c'était la mienne. Puisque j'ai dénoncé des ayatollahs, j'étais le seul. Si les autres, ils soutenaient n'importe quelle méthode, de façon, ils soutenaient une partie des ayatollahs, moi, j'ai protesté le pouvoir islamique dès le départ. J'étais même patron d'un journal. Je le publie actuellement ici, Ershad.com, enfin, c'est mensuel, maintenant, tous les trois mois et tout ça. J'étais ça, mais quand j'ai quitté mon pays pour sauver mon pauvre, parce que j'étais condamné à mort, j'ai tout perdu. On m'a tout pris. On m'a tout pris. Ils ont fait saisi de tout. Ils ont tué mon père. Mon père était assassiné. Après, la famille était obligée de quitter mes frères et soeurs de la vie. Enfin, c'est une longue histoire. Mais j'ai tout perdu. Après, ma mère avait certaines choses à son nom. On voit que je suis allé en France et elle m'a envoyé pour que je fais du business. Et j'ai monté des gros business en France. Je suis fondateur de PAO en France, si vous ne le savez pas. David Abbassie, il est fondateur de PAO en France. J'étais médaillé en France pour ça et pour beaucoup d'autres choses. À l'époque, il y avait page jaune, page jaune, il y avait des rubriques, rubriques, page jaune, PAO a été créée suite à ma demande et c'est mes publicités qui sont dedans. Actuellement, vous voyez Copytop, Copyshop et tout ça. Tout ça, ils sont venus des années après moi. J'étais fondateur de David Abbassie. Je vais vous parler de moi ce soir parce que vous ne me connaissez pas. Comme ça, Fred, il a des informations au moins parce qu'il ne le lit pas. Il lit sur l'antenne et il ne peut le trouver parce que c'est fin d'année. Je vais vous donner un peu d'informations sur David. J'étais patron, fondateur, directeur du journal de petites annonces en France. Journal de petites annonces, vous savez c'est quoi ? C'est Télérama et des journaux comme ça. Vous l'achetez au Carrefour, je ne sais pas, au prisonnier, juste devant la caisse. Il y a des journaux, là-dedans, il y a le programme de la télé pour la semaine qui vient et des annonces, des choses comme ça. En 1984, il y a déjà 34 ans. En 1984, j'ai créé le premier journal d'annonce avec le programme de la télé en France. C'était unique. Personne n'avait pas osé de faire ça à l'époque. C'est moi qui j'ai fondé au nom de Etoile. Mon journal, il s'appelait Etoile. Oh, c'était l'arc de triomphe, journal Etoile. Petite annonce dedans, petite annonce et le programme de la télé. À l'époque, il n'y avait que trois chaînes de télévision. Deux semaines après. Vous savez, c'était tellement difficile à l'époque d'obtenir ça. Parce que ça, je devais prendre le TFA, l'antenne 2, l'antenne 3. Ça, c'est son haut qui devait me donner ça. Vous comprenez ? C'est son haut qui devait me donner ça. Et j'avais fait les demandes. Toujours, j'avais le programme de la 3 chaînes, 3 semaines avant, et je l'ai publié dans mon journal, en 1984. Après moi, après moi, c'était Paris, Boum Boum. Après, Paris, Paname. Paris, Paname. Je ne sais pas si ça existe ou non. Paname, je crois qu'il n'existe plus. Boum Boum, non plus. Et après, d'autres journées que vous voyez, journaux de petite annonce. Par exemple, un des deux journaux gratuits de petite annonce que je viens de vous dire, il avait envoyé son distributeur chez moi, il travaillait pendant un mois avec moi pour savoir qui je suis, comment je fais, etc., avant de fonder le journal. Après, le gars même, il m'a dit, après des années, il m'a rencontré, il m'a dit, tu sais, je t'ai envoyé chez toi en 1984 pour t'espionner. J'ai vu que tu avais un petit bureau par 18e, tu n'avais rien de tout, tu imprimais 50 000, 40 000, 30 000 de ton journal, tu le distribuais chaque semaine et tout ça. Après, moi, j'ai fait un rapport et après, on a fait cet journal-là. Mais ça, vous voyez, c'est-à-dire, quand vous voulez faire quelque chose, vous pouvez le faire. Il faut volonté, il faut être debout. Ça, je l'ai fait grâce à l'économie que ma mère m'avait envoyée à l'époque. parce qu'on avait fait saisir à tous mes biens, à moi, qui étaient à mon nom. Mais ma mère, elle en avait un peu. Elle m'a envoyé, j'ai investi. Mais malheureusement, puisque je fais toujours la politique, en même temps que je fais le commerce, alors j'ai perdu de l'argent, beaucoup j'ai perdu en France. Beaucoup. Seulement ce soir, je vais vous dire une fois, les gens qui vont le garder dans leur tête, vous le gardez. Les gens qui vont oublier, oublier, même s'il va être oublié dans l'histoire. Laissez tomber qu'il tombe dans l'histoire. Mais je vous dis une chose, mes chers amis. Histoire de Panama Papers. Vous l'avez entendu? Panama Papers. Plus de milliers de jours, la liste était dedans. Vous comprenez ça? Vous l'avez vous? Quelques jours seulement sur l'écran. On a parlé seulement quelques jours. Après, c'est abandonné. Et personne n'a pas parlé. Hein? C'est en 2012 que moi, officiellement, annonçais cet scandale par écrit aux personnes que je devais annoncer. Mais malheureusement, au lieu d'être récompensé, les banquiers, en cause, ils m'ont puni. les banquiers, comme vous avez, ils sont tellement faux. Voilà. Panama Papers, c'était en 2014-2015 qui était éclaté. Et le patron de telle banque, il avait mentir devant le Sénat sur le serment. Il y a plusieurs milliards de dollars que la France a perdus, moi et vous. Moi, deux ans avant, il y a des profs. mais vous savez, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun avocat qui aura le cul de ramener ça devant la justice. Puisqu'il sait, il va être perdu. Il est perdu en avant. Et voilà, c'est une petite histoire, l'écdote de David, mais vous ne me connaissez pas. Toi qui m'entend, une fois par cent, il y a une petite issue. C'est l'islam qui t'a fait ça. L'islam, malheureusement, il fabrique des individus qui sont sourds et certains de tout. Parce qu'il est musulman. Alors, il est sourd et certain. Il n'a jamais rencontré David Abbassi. Mais il peut dire comment il est, qu'est-ce qu'il est, combien d'argent il a dans sa poche, tatatata, même il a une donne de Dieu. Voilà. Vous écoutez votre radio, mes chers amis. Écoutez Omar Khayyam, qu'est-ce qu'il dit, écoutez ? C'est Omar Khayyam. Mon grand-père. Grand, 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 grand arrière-père. Chaque tulipperé ici-bas autrefois fut sans doute arrosé avec le sang des rois. La feuille de violette un jour, avant de naître, fut un grain de beauté sur un divin minois. Tant que tu vis, crois-moi, ne cherche pas en vain, à jamais faire un pas en dehors du destin. « T'aiderne l'ennemi » fut ce Rustem lui-même. « Vers l'ami » fut ce Athème, ne tend jamais la main. J'ai vu un potier dans de vastes espaces. De mille pots, les uns muets, d'autres le cassent. À son voisin, un pot disait, où sont allés le potier, l'acheteur et le vendeur rapace. Hier, au bazar, je vis un potier qui, fébrile, de nombreux coups de pied frappaient un tas d'argile. « Et cette boue, alors, s'est mise à murmurer, arrête, j'étais comme toi, laisse-moi donc tranquille. » Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM. Sur Internet, iciestmaintenant.com. Sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole. en composant le 08-92-23-95-20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « islam politique » et « islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio, télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu, sur l'antenne d'ici et maintenant, plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ces activités en quatre langues, cliquez sur france-de6-opinion.info france-de6-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Alors, au départ de mon émission, j'ai parlé au sujet de BFM, comme quand on disait BFM Macron, à l'époque, on disait que c'est SFR et BFM qui a mis au pouvoir. Macron, il y a beaucoup d'autres choses que vous avez entendues. On parlait de Patrick Draillé, qui était son copain. On parlait d'Alan Veil, qui était patron de BFM, Énergie et tout ça. On a parlé de ça, je suis que vous avez entendu, vous avez écouté, l'histoire de SFR, mais maintenant, tous ces instants de télécommunication et de médias qui sont commencés à être contre Macron parce que tout ça, ça commençait par Le Monde, acheté par Free, BFM, le patron, c'est Patrick Draillé et à l'année veille, le système de SFR. Et pourquoi tout ça, ils sont devenus contre lui ? C'est ça qui est la question, c'est important, on doit aller le chercher. Mais avant de prendre notre auditeur qui est dans le fil d'attente pour parler, seulement je vais vous inviter à écouter une minute de débat de l'époque de Macron avec Mme Le Pen à ce sujet-là. Une minute. Vous défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés. Il y a les entreprises qui délocalisent, des entreprises que vous avez vendues. SFR, par exemple, à votre ami M. Draillé, le patron de BFM. 6 000 emplois, 6 000 emplois perdus. Mme Le Pen, les Français et les Françaises, ils méritent mieux que cela. Je vous assure. La vérité, ils méritent mieux. la vérité plus que les insinuations. Parce que si vous étiez bien renseigné sur tous les cas industriels que vous avez cités, vous sauriez que c'est très différent. Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu. Et SFR était la propriété d'un groupe totalement privé qui était vivant. Vous n'étiez pas ministre ? Non, je n'étais pas ministre. Vous avez déjà commis ce mensonge devant 10 millions de personnes lors du débat que nous avions eu. Et quand M. Dupont-Aignan vous a posé cette question, évidemment, vous étiez ministre, vous avez été à la manœuvre sur l'intégralité de ces dossiers. Attendez, vous pouvez décider. Est-ce que M. Montebourg refusait que SFR précisément soit vendu à M. Drahi ? Et le jour où M. Montebourg a été remplacé par vous, M. Macron, eh bien immédiatement vous avez signé la vente. Madame Le Pen. C'est ça la réalité. Madame Le Pen, SFR était la propriété d'un groupe privé qui s'appelle Vivendi. Nous sommes dans un état où la propriété privée est respectée. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises. Vous en dites beaucoup. Ça n'est qu'une des bêtises que vous avez proférées depuis tout à l'heure. Mais surtout, ça ne fait pas avancer le pays. Mais votre prédécesseur, il ne voulait pas la vendre. Mais personne ne voulait la vendre. Simplement, quand vous avez un groupe privé qui est détenu par des capitaux privés, oui, cherchez dans vos dossiers. Vous seriez bien de vérifier. Oh oui, je vais vous retrouver ça inédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. Je connais un peu les dossiers et l'économie française. Mais j'ai pris la décision pour Alstom. Vous avez dit à M. Dupont-Aignan que ce n'est pas moi. Mais on parle d'Alstom ? Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à Général Electric de rentrer dans l'Assemblée. M. Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et de Général Electric. Laissez-moi terminer. Le lendemain du départ de M. Montebourg, vous avez accordé alors qu'il le refusait la vente de SFR. C'est la réalité. Pourquoi vous ne l'assumez pas ? Assumez-le ! C'est ce que vous faites le mieux de dépecer des entreprises et de faire des fusions acquisitions. Ça, vous savez très bien faire. Mme Le Pen, il n'y a aucun problème. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Deux dossiers vendus contre les intérêts de la France, M. Macron. Mais c'est faux. Je n'étais pas ministre pour SFR. Quant à Général Electric Alstom, M. Montebourg s'est battu. Je me suis battu à ses côtés pour que ça ne soit pas vendu. On peut rentrer, si vous voulez, dans l'intimité du dossier. Vous n'allez pas tenir longtemps parce que, comme vous les confondez les uns avec les autres, il y en a un qui fait des téléphones et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. Ce n'est pas la même chose. Vous savez tout vendre, vous. Voilà. Vous savez tout vendre. Le seul problème, c'est que vous savez tout vendre, mais pas au bénéfice des intérêts nationaux. Voilà, ça, c'était très intéressant. On va parler à ce sujet tout à l'heure, mais nous avons Fred avec nous. Ah, il n'a pas quitté, il est resté. Bonsoir, Fred. Ro, bonsoir, Fred. Oui, bonsoir, bonsoir. Écoute, moi, je veux te dire un truc. Tu sais que Benalla, il a dit si la présidence, avec le cabinet du président et le président, s'il continue à me faire chier, je vais tout balancer. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des choses cachées dans ce pouvoir. Il y a de la magouille. C'est des machins, c'est des grands malins. C'est comme une sorte de cabinet noir. Il y a ce qui est à la façade. C'est ce qui nous présente. Elle est belle. Et si tu fouilles à l'intérieur, il y a plein de cadavres dans les placards. Qu'est-ce que fout Benalla au Tchad, dans tous les pays du Moyen-Orient, ils vendent quoi ? À ton avis, qu'est-ce qu'ils balancent ? Qu'est-ce qu'ils vendent ? Et avec l'assentiment de qui ? À ton avis, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas au Tchad ? À ton avis, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas au Tchad ? Eh bien, ils vendent des armes. Ils vendent des armes. Ils vendent des armes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils vendent ? Mais Tchad, il est en relation avec la France. Écoute-moi, en Afrique, le meilleur marché qui existe pour les magouilleurs, c'est les armes. Parce que ce sont des pouvoirs de dictateurs. Donc, pour garder leur place, ils ont besoin de mercenaires. Ils ont besoin d'une armée forte à leur service. Et ce sont eux qui mangent, qui bouffent. Et puis, tous les autres crèvent la dalle. Et exactement avec le soutien des, comment on appelle ça, des Benalla, et puis des gens occultes qui ont un pouvoir. Puisqu'il arrive à avoir un passeport diplomatique, il a un carnet d'adresses. Et il y a, comme Benalla a dit, moi, s'ils continuent à me faire chier, je vais tout balancer. Ça veut tout dire ça. Quand quelqu'un dit, moi, si vous me faites chier, je vais tout balancer, ça veut dire qu'il tient le président. Et puis, le gouvernement, il le tient par la barbichette. C'est clair. Il n'y a pas de raison qu'ils ne disent pas ce qu'ils saient. S'ils saient et qu'ils les font chanter, ils leur disent, vous ne me faites pas chier, si vous ne me protégez pas, vous ne me laissez pas continuer à bouffer dans le gâteau, je vais tout balancer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans un gouvernement avec des gens puissants, président de la République compris, qui protègent tout simplement parce qu'ils ont un intérêt, ils ont des choses cachées. Dans une République, c'est quand même pas normal. Une République, une démocratie comme la France. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà. Je ne sais pas que tu ne vas pas me quitter, tu vas rester pour donner ton avis. Fred, écoute Fred, déjà l'histoire de Benalla, je veux te dire une chose, je ne pense pas que Macron, il a peur de Benalla. Il n'a pas peur de Benalla. Si tu aurais écouté mon émission dès le commencement ce soir, tu aurais appris des choses et après, tu n'aurais pas à dire ça. Je viens de dire mais il est déjà quelques minutes comme quoi actuellement, face à lui, c'est son meilleur ami, meilleur copain, BFM, SFR, le monde, Xavier Nial. Ils sont face à lui et ils sont en train de le mitraiter tous les jours. C'est sur le FM qu'on a dit on va tuer Macron, on va le réaliser, il fallait qu'il démissionne, les policiers nous massacrent, tous ces sept vous et moi on a entendu de BFM et vous-même sur cette antenne je vous ai entendu dans les émissions de Morgane à droite à gauche plusieurs fois j'ai entendu avec Thierry, les autres vous êtes venus dire comme quoi qu'est-ce qu'il veut BFM de Macron ? Qu'est-ce qu'il veut c'est BFM, BFM, BFM ? BFM, c'est le même média qu'il y a déjà deux ans, vous disiez il est en train de fabriquer un président, il est en train d'écraser Fion, François Fion, etc. Alors, Macron n'a pas peur de Benalla puisqu'il n'a pas peur de Patrick Derail que je viens de diffuser son émission avec Mme Le Pen et Macron cette histoire-là il n'a pas peur d'Alan Veil qui est le patron de cette média qui était pour lui maintenant ils sont contre lui mais je crois Fred dans cette histoire d'abord il faut chercher la politique internationale de la France que certains pays n'aiment pas déjà c'est ça qu'il faut le chercher la haine que l'Amérique et l'Arabie Saoudi ils ont contre la France puisqu'ils pensaient qu'il peut marcher ce sont des choses que vous ne voyez pas le plus important c'est l'attaquer l'Iran l'Arabie Saoudi ils pensaient qu'on peut que Macron est au pouvoir Trump est au pouvoir on va attaquer l'Iran comme on a attaqué la Syrie l'Irak l'Afghanistan ils n'ont pas fait ça Macron moi-même je vous ai dit sur cette antenne avant son élection comme quoi il n'est pas un guerrier il ne va pas attaquer il n'a pas attaqué même il a joué avec ces gens-là dans l'attaque de la Syrie même Poutine lui-même il a dit que la France il ne nous a pas attaqué on n'a pas vu des missiles il y a énormément de politiques cachées que moi je ne veux pas vous dire toutes et tous puisqu'il faut sans aucun doute quand je dis quelque chose il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'écoute vous n'écoutez pas moi je ne vous dis pas tout et d'autres choses qui sont très importantes dans cette histoire de Macron il ne faut pas oublier qu'il y a on a touché même sa famille c'est-à-dire comme avec Mitterrand pendant certains temps il avait des problèmes avec sa femme c'est des sujets politiques qui a ramené que Daniel Mitterrand ce n'était pas seulement Mazarine Mazarine Daniel elle le savait depuis longtemps mais tout d'un coup on a ramené ça pour embêter Mitterrand à l'époque on a embêté Sarkozy il a eu les mêmes problèmes avec Cécilia après etc c'est-à-dire actuellement je ne vais pas évoquer et ouvrir ce dossier avant que ça soit ouvert prochainement vous allez voir qu'il y a d'autres sujets mais toi tu as tout à fait raison de ce côté-là quand on te dit des sujets cachés sans aucun doute il y a des choses cachées mais ces choses cachées moi je ne vais pas le dire avant qu'elles soient éclatées on va voir jusqu'à combien de gré va être éclaté mais soyez sûr et certain les amis ce que David il vous dit ce n'est pas pour défendre le président Macron ce n'est pas Macron il représente la France la France il est face aux Américains aux Arabes l'économie de la France est menacée beaucoup de choses il faut une intelligence pour comprendre certaines choses et après le lendemain quand vous recrutez ça va être trop tard Macron si c'était un pion parmi les autres pions il aurait fait la guerre le golfe persique il aurait frappé la Syrie il aurait dit ok avec les Américains comme Sarkozy comme même François Mitterrand il aurait serré la main avec fait la guerre de Kuwait tout ça fait la guerre Irano-Iraq Mitterrand il l'a fait moi j'aime beaucoup Mitterrand je le respecte moi pour moi Mitterrand c'est quelqu'un je l'aime beaucoup mais il ne faut pas oublier qu'il est il est marché avec les Américains mais Macron n'a pas fait ça alors vous venez ici sur l'antel vous l'insultez seulement vous allez voir c'est après que vous allez regretter lui c'est vrai qu'il défend les riches moi je ne conteste pas ça et ça c'est sans aucun doute ce que je connais les gens qu'il connait enfin il travaille avec le rôtis tout ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais il a son argument pour défendre le fortune d'un côté c'est son argument mais de l'autre côté il y a les entrées de la France et les dettes de la France qu'il a et l'économie française qui doit être équilibrée et la politique et c'est pour ça qu'ils sont contre lui pourquoi ses meilleurs amis actuellement ils sont contre lui il ne faut pas oublier quand un média appartient à toi Fred et toi cet média qui était avec moi tout à coup il tourne contre moi c'est quelque chose non il n'a pas peur mais seulement malheureusement la politique est très sale un type qui va travailler un peu un type qui va rester un peu sage il n'a pas trahi la France ça je vous dis franchement ce soir je vais vous dire puisque je vous certaine je ne compréhenderai rien sur la politique on ne comprenait rien même quand vous n'écoutez pas et voilà je ne sais pas maintenant jusqu'où tu as compris mon cher Fred mais c'est ça voilà on vous écoute tu es parti Fred Farid tu es parti Farid allo allo Farid Farid du coq il est parti allo Farid tu dois être là tu es là tu dois ok Fred il est parti mes chers amis vous écoutez votre radio ici maintenant sur le 95 dans le FM David Abassi avec vous le dernier samedi de moi le mois de décembre aujourd'hui vous savez que c'est mon jour vous n'êtes pas gentil vous n'êtes pas gentil c'est le jour de David 29 décembre vous n'êtes pas gentil vous ne m'avez pas félicité personne ne m'a pas félicité Didier tu vois Didier comment ils sont on perd du temps pour eux on vient le samedi lundi on laisse les enfants la famille on vient ici pour parler pour leur donner des informations fraîches Didier tu vois et c'est le jour de David et personne ne se rappelle pas de ça hé 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 il est à la rue on vient de la rue et on vient de la rue on vient de la rue Sous-titrage ST' 501 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 Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous et je vous dis bonne année 2019, au revoir et à bientôt, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501